Bienvenue et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore. Vous allez voir, c'est peut-être et très certainement l'un des meilleurs projets qui n'a jamais été créé sur la blockchain. Depuis que le bitcoin existe, depuis 2008, très clairement on n'a jamais vu un projet aussi ambitieux, aussi noble et qui dépasse nos petits égoïsmes. Et en plus qui touche le politique, le politique et l'économie. C'est formidable. Et j'espère franchement, alors j'essaie de vous teaser à fond pour que vous restiez jusqu'au bout, au moins que vous compreniez l'idée de ce qu'il y a derrière Citicoin. Et vous allez voir, je vous assure, c'est pas du pipo, c'est pas des paroles en l'air. Vous allez voir à quel point c'est grandiose. Après cette introduction des plus objectifs, ma foi, et pas du tout exagérée, vous les allez voir, je suis sérieuse, c'est pas du tout exagéré par contre, on va parler donc du projet Citicoin. Et à travers ce Citicoin, on va voir en quoi ça consiste tout simplement les tokens des villes comme Miami Coin où récemment, dernièrement, le projet qui a le plus fait parlé de lui, enfin la ville, c'est New York, avec le New York Coin, avec le maire partisan des crypto-monnaies et franchement maximaliste Bitcoin, à savoir Eric Adams. Il avait beaucoup fait parler de lui, en fait, parce qu'il avait accepté d'être payé, de recevoir ses salaires, les premiers salaires en tous les cas, en étant payé en Bitcoin, donc ça fait pas mal de bruit. Et ça montre aussi que le politique, avec un grand P, se montre tout à fait partisan et ouvert à l'idée des crypto-monnaies. Et je me permets de le dire, parce qu'il ne faut jamais oublier comment le Bitcoin a été créé, enfin dans le document officiel qui a été écrit par Satoshi Nakamoto, on parle quand même, on a des idéologies pseudo-anarchistes, on va dire, et le but du Bitcoin, c'était justement de pouvoir se libérer des institutions financières et de pouvoir créer un système économique, ou en tous les cas financier, qui serait absolument décentralisé. Alors, pour pas trop nous égarer et faire quelque chose de propre, ce qu'on va faire, on va diviser rapidement la vidéo en trois parties, très scolaires, comme d'habitude. C'est-à-dire que dans une première partie, on va s'intéresser au projet Citicoin, simplement de faire une présentation, ça consiste en quoi ? Comment ça marche concrètement ? Ça vient d'où ? Deuxième partie, on va voir les bénéfices, en fait, du Citicoin, comment on peut les utiliser, est-ce que toutes les villes du monde entier peuvent les utiliser ou pas ? Et troisièmement, on va pousser un peu la réflexion, mais rapidement, parce qu'en fait, je compte faire une autre vidéo si ça vous intéresse. Et surtout, je n'ai pas envie de la faire dans cette vidéo-là, parce que là, on va toucher des concepts de philosophie politique et de sciences politiques, et ça risque d'alourdir la chose. Donc, maintenant que ça c'est dit, écoutez, on va passer au premier chapitre. J'ai l'impression de dire toujours la même chose dans mes vidéos. Ce n'est pas une impression, mais vas-y, continue, c'est pas grave. Donc, il faudrait que je change la première fois, la prochaine fois. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur Citicoin, c'est qu'il n'y a pas d'entrepreneurs derrière, de fondateurs très précis. C'est-à-dire que maintenant, à l'heure actuelle, c'est plutôt des advisors, comme on appelle. C'est des personnes reconnues du milieu des crypto-monnaies qui ont monté pas mal d'autres projets et qui travaillent activement, plus ou moins activement, sur le projet Citicoin. Et pour résumer, l'idée de Citicoin, c'est d'offrir une infrastructure, une plateforme simple, dans laquelle les villes peuvent créer leurs propres tokens. Là, on a parlé du Miami Coin, New York Coin, il y a des projets en ce moment pour Berlin, pour plein d'autres villes. Et on va voir plus tard, justement, comment les villes peuvent souscrire et avoir leurs propres tokens. Et ce qu'il faut savoir de Citicoin, c'est qu'elle repose sur la blockchain de Layer 1, qui s'appelle Stax, que vous avez peut-être entendu parler. Alors, Stax, elle est vraiment très intéressante. J'ai dit Layer 1, parce que, de prime abord, on pourrait croire que c'est une Layer 2. Pourquoi ? Parce qu'elle fonctionne, en fait. Elle est connectée à la blockchain Bitcoin, donc avec un grand B. Et quand je vous dis qu'elle est connectée au Bitcoin, c'est-à-dire qu'en fait, elle permet, et c'est déjà révolutionnaire en soi, surtout si vous connaissez bien la différence entre les blockchains de première, deuxième et troisième génération, c'est que Stax, en fait, permet de créer des applications décentralisées, enfin, de créer des smart contracts, si vous voulez, tout comme Ethereum le fait, mais sur la blockchain Bitcoin. Donc, ça veut dire quoi ? En gros, ça veut dire qu'on peut créer des applications, les mêmes applications de la DeFi, sur cette blockchain qu'on aime tant, mais qui est, oui, qui est ancienne en soi, qui ne le permettait pas de le faire en soi, à savoir le Bitcoin. Rien que pour ça, Stax, elle a déjà été révolutionnaire quand elle a permis de penser ça. Et typiquement, le Bitcoin, alors, autant, aussi puissant soit-il, le défaut, si on peut appeler ça un défaut, c'était, aujourd'hui, en tous les cas, avec notre regard contemporain, à une manière rétrospective, le défaut, c'est qu'on ne pouvait pas créer des smart contracts dessus, on ne pouvait pas avoir des applications et utiliser la DeFi. Alors, l'idée, le brio, l'idée de génie du fondateur, d'ailleurs, je vais vous donner son nom, parce qu'il est quand même hyper connu et reconnu, dans le milieu, c'est Mounib Ali. Il a créé en 2013. Donc, vous voyez, ça a pris du temps pour qu'on commence à en parler et pour avoir des projets vraiment intéressants dessus. Et d'ailleurs, tous les projets que vous voyez, qu'on va parler de Citicoin, etc., ne consomment pas plus d'énergie. Je préfère vous le dire tout de suite, surtout si vous avez une conscience écolo. Enfin, on doit tous l'avoir aujourd'hui. Mais pas de souci. C'est-à-dire que le bitcoin va continuer de consommer, évidemment, de l'énergie, mais peut-être c'est ce qui est aussi qui fait sa force. On en reparlera, c'est un autre débat. Mais, en tous les cas, Stacks, elle s'appuie dessus sans consommer plus. Bref, voilà pour la parenthèse écolo, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que parmi tous les projets qui ont été créés sur Stacks, il y a eu ce fameux projet Citicoin. OK. Et Citicoin, c'est quoi ? J'espère ne pas vous avoir perdu jusque-là, parce que c'est à partir de maintenant que ça va commencer à devenir croustillant. Donc, l'idée de Citicoin, c'est quoi ? C'est de dire aux villes, en fait, aux villes du monde entier, écoutez, je peux vous donner une plateforme, une infrastructure, les outils simples pour créer votre propre token et vous aurez une économie interne. C'est-à-dire que la monnaie fiat de vos villes, le dollar, admettons que vous utilisez le dollar ou quoi, elle ne sera pas supplantée ou quoi, mais vous aurez une microéconomie. Petite parenthèse, en fait, ce type de monnaie-là, qui vient en parallèle du monnaie nationale, c'est ce qu'on appelle les monnaies complémentaires. Ce n'est pas du tout nouveau. On a déjà eu trace, il y a eu plein d'expériences sur ce sujet-là. Mais par exemple, l'une des premières monnaies complémentaires a été créée en 1934 avec le fameux WIR, qui était justement une monnaie locale que certains commerces pouvaient utiliser pour faire face à la fameuse inflation du marque allemand. On ne va pas continuer là-dessus. Ce que je voulais vous dire, c'est que simplement, l'idée de monnaie complémentaire, en fait, elle est rentrée dans les mœurs. Ça existe et il s'avère que parfois, il y a pas mal d'ouvrages sur la question, parce que c'est vraiment très intéressant, il y a pas mal de fois où ça s'est avéré très utile pour justement lutter une politique monétaire catastrophique ou qui n'est pas efficace. Bref, on referme la parenthèse là. Donc l'idée de Citicoin, elle n'a rien de difficile à comprendre. C'est simplement de dire aux villes, donc hommes politiques et habitants, les deux en même temps, vous allez voir pourquoi, en leur disant, écoutez, moi je peux vous donner, je vous donne l'infrastructure pour créer votre token à vous que vous pouvez utiliser, mais je vais rajouter des avantages. Alors les avantages, c'est bien sûr que c'est une monnaie numérique, qui fonctionne sur une blockchain avec tous les avantages que ça représente. Typiquement, vous savez, le wallet de la ville serait du coup lisible et visible par tout le monde, on est d'accord. Et ça veut dire quoi quand c'est visible ? Ça veut dire que le backchiche, c'est fini, la corruption, les magouillages entre politicards, c'est fini, et les rétro commissions, tout ce qui pourrit l'économie de nos villes et la gestion monétaire de nos villes, ou budgétaire plutôt, je devrais dire, de nos villes et de nos municipalités, ce serait impossible maintenant. Pourquoi ? Parce que si notre politique, il veut faire des magouilles avec la wallet, avec l'argent de la ville, on le verrait, ce serait traqué. C'est-à-dire que si ça a été décidé que, je ne sais pas moi, telle somme serait attribuée pour la construction d'un hôpital, le politicard en question ne pourrait pas faire autrement que de l'utiliser pour l'hôpital. Et donc, vous vous rendez compte à quel point cette fonctionnalité-là, elle est épatante et à quel point elle pourrait résoudre des problèmes ne serait-ce que de corruption. On va rester juste là parce que là, on n'est qu'à la première fonctionnalité de Citicoin. Que les problèmes de corruption et de gestion de budgets municipaux, ça pourrait se faire rapidement grâce à Citicoin. C'est bouleversant, c'est incroyable quand on y pense à quel point ça pourrait aider des tas de pays, des pays justement qui ont des problèmes avec ça. Je pense à des continents entiers, Afrique, Amérique latine, etc. qui pourraient y trouver une façon salvatrice, en fait, de faire fonctionner une bonne, même ne serait-ce qu'une microéconomie. Bref, ça, c'est la première fonctionnalité qui est intéressante et pas la moindre. L'autre fonctionnalité qui est hyper intéressante avec Citicoin, quand je dis fonctionnalité, entendez aussi bénéfice, avantage, ça touche la gouvernance. Alors, vous savez, gouvernance, ça veut dire la façon de participer démocratiquement à un projet. Alors, je ferai une vidéo sur les DAO parce que c'est hyper intéressant et c'est propre, en fait, au projet crypto décentralisé par définition. Mais là, donc, ce qui est intéressant dans le projet Citicoin, c'est que pour une fois, les participants, les résidents des villes pourront directement solliciter, enfin, soumettre des idées et des projets. Alors, vous allez me dire, oui, mais on le fait déjà avec la démocratie participative, mais vous voyez bien qu'il y a un gros problème. On ne le fait pas vraiment. On nous offre... Enfin, à la limite, on le fait quand il y a des référendums et c'est très rare. Et puis, techniquement, ce n'est pas aussi simple que d'aller sur un site et puis de voter, de donner son idée, etc. Et ce qui est intéressant avec la gouvernance, c'est que même déjà quand on veut avoir son propre Citicoin pour sa ville, parce que normalement, si vous regardez, si j'ai bien transmis l'idée de Citicoin, vous devriez avoir envie qu'il y ait un Citicoin dans votre ville. Alors, je ne sais pas où vous habitez, d'ailleurs, vous pouvez me le dire. La dernière fois, j'ai bien aimé savoir où vous étiez. Mais là, par exemple, moi, je peux penser à une ville où j'ai longtemps habité comme Paris. Quand bien même, on voudrait... Tous les Parisiens voudraient un Citicoin, Pariscoin, ça ne marcherait pas comme ça. Il faut, pour soumettre son idée à Citicoin, enfin, pour soumettre sa ville, il faut aussi que le politique fasse sa demande. Pour la simple raison, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le wallet, l'argent qui sera reversé, qui sera utilisé, ce sera le portefeuille de la ville. Alors, ça, c'était le deuxième avantage. Maintenant, on va voir le troisième avantage qui est, et là, c'est là, vous allez voir que c'est ça qui fait la force vraiment du projet Citicoin. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec Citicoin, on parlera des tokenomics plus tard, mais ils ont mis un système, enfin, ils ont pensé tout de suite à un système qui fait que le token en question, c'est-à-dire le Miami Coin, New York Coin, serait rentable et pour les individus à part entière et pour la ville en soi. C'est-à-dire, en gros, retenez l'idée que les résidents seraient incités à utiliser cette token-là parce qu'elle leur permettrait de gagner de l'argent. Et à chaque fois qu'elles gagnent de l'argent, c'est-à-dire en faisant du stacking principalement, il y a une façon aussi de miner, mais qui revient un peu, qui est assez proche du stacking, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire tourner une machine ou quoi que ce soit, mais tout l'argent qu'elles génèrent, admettons, sur les 100% d'argent généré, en plus, lié au stacking, donc, eh bien, il y a 70% exactement qui vont dans la poche de l'individu et 30% qui sont reversés à la trésorerie de la ville. C'est-à-dire, et c'est là que c'est génial, mais génial, génial, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut s'enrichir, eh bien, c'est aussi la ville qu'on va enrichir. Donc, imaginez 30% à chaque fois des gains de tous les individus qui feraient grossir la cagnotte collective. Franchement, ça peut vous faire penser à la fable de Mandeville, par exemple, mais c'est dans une version tellement plus élaborée et l'idée de la fable de Mandeville, c'est de dire que tous les plaisirs égoïstes, en gros, tous les plaisirs égoïstes, vont finir par enrichir une ville. Là, ça s'applique, si vous voulez, mais d'une autre manière, c'est-à-dire économiquement. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de faire du stacking comme on fait nous tous habituellement sur nos sites, etc., où on gagne simplement de l'argent et on enrichit aussi le réseau, eh bien là, on enrichirait nos villes et ensuite, charge à nous d'avoir un bon politique qui fasse de bonnes décisions et qui prenne des bonnes décisions. Pour vous donner un exemple, le maire de Miami a déclaré avoir généré, avec cette affaire-là, qui date que depuis le juin 2021. Je vous fais la vidéo, on est en janvier 2022. Donc, ça fait à peine six mois, il a déclaré avoir gagné, enfin généré, plus de 20 millions de dollars. Et les 20 millions de dollars, donc ça fait une manne financière en plus. Et là, vous vous dites, vous pouvez penser tout simplement que ça peut aussi, je vous ai dit, ce projet, il est fou, ça peut aussi remplacer les taxes et les impôts. C'est-à-dire que peut-être que dans l'idéal, si on pousse le concept, parce que là, on est encore dans l'expérimentation et il n'y a pas, on n'est pas de non, il n'y a pas beaucoup de penseurs encore. Franchement, c'est vraiment de l'expérimentation. J'imagine qu'il y a pas mal d'économistes qui se penchent sur la question parce qu'il y a des détails, il y a des choses à mettre en place au niveau des tokenomics, par exemple. Mais bref, dans l'idée, c'est-à-dire que les 30% qui sont pris des portefeuilles de chacun, qui sont reversés à la collectivité, ça fait peut-être déjà partie d'une taxe et que peut-être par là, on aurait réglé le problème des impôts, des impôts à la source, etc., parce que c'est tellement plus logique que ça fonctionne comme ça. Et pour la gestion de la trésorerie, là, les résidents peuvent aussi soumettre certains projets ou voter pour d'autres, que ce soit des infrastructures régaliennes ou des entreprises privées, par exemple, qui voudraient lancer leur service, c'est tout à fait possible. On leur parlera dans la troisième partie. Là, pour clôturer le propos, c'était simplement de vous expliquer un tout petit peu mieux comment ça marche, cette histoire de je gagne de l'argent avec Miami Coin, etc. Et là, c'est une vraie question à se poser. On peut vraiment se dire mais attendez, comment ils font pour gagner de l'argent ? D'où vient cet argent-là ? Est-ce qu'il n'est pas créé de nulle part ? On va voir justement et vous allez voir à quel point justement le fait que ce soit basé sur le Bitcoin, donc la blockchain Bitcoin, ça a tout son intérêt. Et il y a tout un écosystème avec des outils qu'on peut utiliser de manière très pragmatique. C'est-à-dire que d'une part, il y a une plateforme d'échange qui s'appelle OKCoin.com. Alors moi, je l'ai découverte avec ce projet et il faut savoir que je l'utilise de plus en plus. Elle est vraiment bien faite et en l'occurrence, on peut acheter du Stax, donc le token Stax, la crypto, devrais-je dire. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'une partie des bénéfices est reversée aux développeurs anonymes, aux développeurs courageux qui travaillent sur la blockchain Bitcoin. Vous savez que ça reste quand même un logiciel qui appartient certes à personne, mais il y a quand même quelques personnes qui travaillent dessus et vraiment, on leur doit beaucoup. Et donc là, c'est une manière aussi indirecte, mais je préfère quand même vous le dire, de les soutenir parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, on les oublie. Bref, pour revenir à OKCoin, c'est une plateforme classique comme Binance ou n'importe quelle plateforme que vous utilisez sur laquelle on peut acheter du Stacks. Et comme vous voyez dans l'onglet Earn, on peut aussi, par exemple, pour ceux qui ont du Miami Coin, ils peuvent stacker du Miami Coin et recevoir du Stack Token. Vous voyez que l'API, il n'est pas dégueulasse, il est quand même à 145% et donc ça fonctionne sur le protocole Miami Coin parce que pour l'instant, c'est la seule token qui est en place et ils peuvent aussi gagner, c'est là aussi l'intérêt de Stacks, parce qu'elle est construite sur la blockchain Bitcoin on peut aussi stacker du Stacks et gagner du BTC. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est par exemple ce que je fais. Alors, pourquoi je le fais ? Ce que vous allez me dire, c'est 10% d'API. Je le fais là typiquement parce que j'adore, j'adore ce projet-là et là, je le fais pour soutenir. C'est-à-dire que quand bien même il n'y aurait pas d'API, même si c'était un 0,5% d'API de gain, je le ferai parce que déjà, moi, vous savez, je suis un peu maximaliste avec le Bitcoin. Ce n'est pas pour rien que cette chaîne s'appelle ZotBitcoin et le Média aussi. C'est qu'il y a quelque chose d'incroyable sur le Bitcoin que les autres cryptos n'ont pas ou n'auront pas. Alors, ce serait trop long d'expliquer maintenant, mais 70% des cryptos qu'il y a aujourd'hui qui n'arrivent pas à la cheville du Bitcoin. Ça, c'est une autre question et en plus, je pense que ça peut être aussi une question de point de vue. Alors, vous voyez, ne serait-ce qu'avec cette plateforme-là, un habitant de Miami, il peut faire travailler ses Miami Coins. Donc, vous voyez, il peut même faire le schéma en trois, c'est-à-dire avoir du Miami Coins, gagner des stacks token et puis les stacker et gagner du BTC indirectement. C'est pourquoi, d'ailleurs, on parle beaucoup de dividendes en BTC quand on parle de Citicoins, etc. Et donc, là, je voulais vous montrer en fait à quel point c'est concret, c'est pratique, c'est pas compliqué. Là, je suis en train de convaincre, j'aimerais bien convaincre en fait des politiques de le faire pour leur ville. Oui, je suis un peu en train de vendre, de chercher à vendre le produit, en effet. Et fondamentalement, chaque Citicoin, donc là, si on prend l'exemple des Miami Coins, comme ça, on perd personne. En fait, il y a deux façons de gagner de l'argent avec, c'est-à-dire qu'on peut ou faire du minage, alors c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout aussi simple, c'est-à-dire que là, pareil, on peut télécharger un portefeuille décentralisé. Celui qui est recommandé, c'est Hiro, et là, on peut faire ou du minage ou du stacking directement. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, je ne veux pas trop rentrer dans les détails là, mais ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que déjà, les outils sont super simples à utiliser. N'importe quel novice peut l'utiliser, c'est-à-dire que là, j'ai très bien imaginé un habitant de Miami à qui on explique en cinq minutes comment ça fonctionne. Il pourrait parfaitement comprendre, faire son wallet, etc., et commencer à faire fructifier son argent pour lui et comme une petite abeille, faire, enfin, enrichir la collectivité. Et maintenant, maintenant, je pense que c'est la partie la plus importante, finalement, c'est de se demander, oui, mais attends, là, d'accord, tu nous expliquais d'où vient l'argent et en plus, vous voyez bien que c'est lié aussi au Bitcoin. OK, ça, c'est d'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont faire techniquement les gens avec leur Miami Coin et leur stack token ? C'est quoi les tokenomics ? C'est la question, en effet, la plus importante. Et il faut savoir que comme n'importe quelle monnaie complémentaire, elle va avoir de la valeur, ce Miami Coin, si elle est utilisée. Alors, ce qui a été pensé, tout simplement, c'est que dans la ville, il y aurait des services, en fait, qui seraient utilisés, qu'on pourrait utiliser avec le fameux Miami Coin. Et j'ai vu, par exemple, pour la ville de Miami, pour vous donner un seul exemple bien réaliste, bien tangible, ils ont mis en place des espaces de coworking, vous savez, les espaces où on peut louer des bureaux, dans lesquels on peut payer en Miami Coin, ou y aller si, justement, on est odler, ou si on possède, en fait, des MIA sur son wallet. Et par exemple, ce type de service, alors là, bien sûr, c'est généraliste, c'est les coworking, mais c'est un service privé, ça pourrait être étendu pour d'autres services. C'est-à-dire que ça va pousser des entrepreneurs à créer des services, d'ailleurs, il y a des systèmes de grant, c'est-à-dire qu'ils sont soutenus financièrement, etc., pour créer des services qui vont faire tourner cette économie-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment, vous savez, où il y a de la demande et de l'offre, c'est comme ça qu'une monnaie survit, en fait, dans un écosystème donné. Et là, je vous ai parlé du coworking, mais vous pouvez aller sur le site, il y a plein de projets qui sont mis en place, et d'ailleurs, qui sont aussi propres pour soutenir telle ou telle cause. Et franchement, je me suis un peu baladée, il y a plein de bonnes idées. Il faut voir maintenant, ça fait que six mois, comme je vous ai dit, donc il y a plusieurs projets qui sont proposés, etc., puis avec le temps, on aura un retour nécessaire. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs acteurs comme ça qui entrent et qui vont faire tourner en fait cette économie-là autre que sur les portefeuilles. Donc voilà un peu pour l'idée globale et on va passer maintenant à la conclusion simple. Alors pour la conclusion, j'ai envie de vous dire plein de choses, mais je pense que déjà, mon engouement, vous l'avez senti et voilà, en fait, on va faire un truc, je sais qu'il faut que je sois concise et qu'on reste bien cintrés, mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, alors vous savez, je ne le fais jamais, je ne vous le demande jamais, mais c'est la première fois que j'ai envie de vous le dire, de vous pousser à le faire en fait tout simplement, mais partagez ce projet-là. Alors ce n'est pas égoïste pour gratter des... Je ne vous dis pas de partager ma vidéo, je vous dis de partager le projet. En fait, sur vos réseaux sociaux, etc., je vais vous mettre des ressources, le projet en soi, la page en fait, je ne gagne rien dessus, vous n'allez rien gagner non plus, mais là, c'est nous autres, la communauté, l'humanité qui peut gagner. Bref, ce que j'étais en train de vous dire, c'est partager le projet, on ne sait jamais, peut-être que vous faites partie d'une ville. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans quelle ville vous êtes, justement, parce que ça sera intéressant pour les statistiques quelque chose. Donc dites-moi, dans quelle ville vous êtes, on va voir un peu dans les commentaires si on peut s'unir, et surtout, partagez peut-être qu'il y a un politique dans votre entourage, on ne sait jamais, peut-être que vous n'êtes pas très loin de certains gouvernements, enfin de personnes qui ont cette prise de décision-là et que ça peut faire bouger. Je pense que c'est très intéressant de creuser la question. Alors moi, je fais des recherches, je vous en parlerai plus tard, mais cette chaîne YouTube, en fait, elle me sert un peu de prétexte, parce que j'ai envie de... poursuivre jusqu'au doctorat et justement sur ces questions-là, c'est-à-dire de peut-être pousser l'inclusion financière grâce à la blockchain. Et donc voilà, je fais des recherches et je pense que je vais vraiment me concentrer plus sur ce projet-là, donc un peu plus réfléchir sur les economics, les répercussions que ça peut avoir. donc là, ce que je vous ai donné, c'est simplement une petite première vision parce que je n'ai pas trouvé de recherche, il n'y a pas encore beaucoup de recherche sur la question, mais comptez sur moi pour le faire. De toute façon, on va tous le faire, on va tous voir. On va surtout avoir avec le temps du recul, en fait, voir comment ça marche. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que pour une fois, n'hésitez pas à partager ce projet-là. Ça peut être génial pour vos villes, pour certaines villes, on ne sait pas. Donc voilà, et sinon, moi, j'utilise, comme je vous ai dit, la plateforme OKCoin, ça peut être un bon point de départ si vous voulez faire partie et surtout, le Discord aussi. Alors, il y a des projets tellement bidons sur des NFT, etc., pour simplement gagner des millions et enrichir et s'acheter un petit bateau où il y a des 200 000, 300 000 membres. Le Discord de Stac, enfin de Citicoin, n'a que 7 000 membres. Voilà. Et je pense que c'est aussi, ça fait aussi partie de notre faute à nous, c'est-à-dire les médias ou les influenceurs qui communiquent peut-être pas assez sur les beaux projets et trop, trop, peut-être, et là, je suis coupable aussi, il n'y a pas de souci, trop sur tes projets juste pour gagner de l'argent, etc. On peut faire les deux, on va y avoir. Et là, c'est un exemple magnifique. Donc voilà, je ne vous prends pas plus de temps, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous l'avoir bien expliqué et je reviendrai dessus sans problème. Voilà, merci et puis franchement, vive le Citicoin. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...